Nel est dans son Saint Temple. C'est un Temple Saint. Ce qui n'est pas Saint n'y a pas de place. Donc examine-toi. Et ce qui n'est pas Saint dans ta vie, fais-le disparaître devant sa face. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Merci. 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 Jean chapitre 1 verset 6. Et eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Comme nous l'avons dit pour nous, il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Encore un aspect de sa vie aujourd'hui pour lequel nous allons rendre grâce. Pour lequel nous allons remercier le Lord. Merci. 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 Il donne ce témoignage. Peu après que le Saint-Esprit était descendu sur moi, j'ai lu le livre « Qu'en sera-t-il de cet homme ? » Je l'ai lu sur mes genoux pendant quatre mois, priant pour que chaque phrase soit écrite sur mon cœur. Je l'ai absorbé dans chaque fibre de mon être. Je l'ai absorbé dans chaque fibre de mon être. Alléluia. Amen. Nous allons relire ce témoignage. Peu après que le Saint-Esprit était descendu sur moi, j'ai lu le livre « Qu'en sera-t-il de cet homme ? » Je l'ai lu sur mes genoux, c'est-à-dire en prière, pendant quatre mois, priant pour que chaque phrase soit écrite sur mon cœur. Je l'ai absorbé dans chaque fibre de mon être. Est-ce que ça nous donne une idée de la personne ? Est-ce que ça nous donne une idée de l'homme dans sa relation avec les paroles de Dieu ? La parole de Dieu, c'est la Bible. Les paroles de Dieu, c'est les livres chrétiens. Je l'ai absorbé dans chaque fibre de mon être. Et au moment où il écrivait et où il rendait ce témoignage, on était à Yaoundé, pendant une séance de prière spéciale, le 3 octobre 2003. Et il disait à ce moment, je suis en train de lire le livre « L'Esprit de Christ » pour la quatrième fois, de la même manière, c'est-à-dire de la même manière dont il a lu « Qu'en sera-t-il de cet homme ? » sur ses genoux, pendant des mois, priant pour que chaque phrase soit écrite sur son cœur. Et rendant le témoignage par la suite, après s'être ainsi exercé, rendant le témoignage, je l'ai absorbé dans chaque fibre de mon être. Et il continue à dire, je juge le manque d'engagement à se saisir de Dieu. Je juge le manque d'engagement à forcer Dieu à être imposé, à être imparti. Je juge le manque d'engagement à forcer Dieu à être imposé et imparti. Puisse Dieu te pousser à changer. Puisse Dieu te pousser à changer. Sinon, tu ne pourras pas porter d'abondants fruits. Sinon, tu ne pourras pas toucher les gens et laisser sur leur vie de profonds dépôts. Sinon, les gens tourneront autour de toi pendant des années sans aucun impact sur eux. Nous avons besoin de gens sérieux. Il y a une extrême légèreté de cœur. Il y a une maudite aisance. Il y a un manque de sainte agressivité. Il continue à dire, le diable a poussé plusieurs d'entre vous à gaspiller leur vie. De sorte qu'il se demande combien de livres ai-je lu au lieu de demander dans combien d'expériences suis-je entré. Vous voyez que pendant quatre mois, il luttait avec le même livre. Il n'a pas dit qu'il a lu quatre livres le premier mois, quatre le deuxième, quatre le troisième, quatre, il était au seizième livre le quatrième mois. Non, il était à la poursuite d'une expérience. J'ai fait mention du fait que je suis entré dans l'expérience de la libération de l'esprit à ma huitième lecture. À ma huitième lecture, si je m'étais arrêté à la septième lecture, je ne serais pas entré dans l'expérience de ce livre. Et sa lecture ne m'aurait pas aidé. Voilà pourquoi je peux facilement toucher l'esprit de Dieu et entendre rapidement et clairement la voix de Dieu. Mais si tu lis pour te séduire toi-même avec une longue liste de livres lus, ta malhonnêteté va t'étrangler. parce que tu n'as rien avec lequel rendre ministère au Seigneur. Arrête de te séduire toi-même. Arrête de te séduire toi-même. Alléluia. Amen. Seigneur. Seigneur, je vais juste me repentir d'avoir été léger et d'avoir gaspillé ma vie. je n'ai pas pratiqué ce sérieux ni avec la Bible ni avec les livres ni avec les enseignements que j'ai reçus. Seigneur, je prie que tu me pardonnes et qu'en ce soir je puisse commencer une nouvelle vie avec la prétention d'être ministre de la parole. Je te prie au Seigneur Dieu que je cesse de me séduire et que je commence à être sérieux selon ce témoignage que je viens d'entendre. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond du cœur, Seigneur. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Seigneur, la vérité se reprend de mon cœur. Seigneur, la vérité se reprend de mon cœur. Seigneur, la vérité se reprend de mon cœur. Je veux m'attendre à toi. Ça va prendre le temps que ça doit prendre. Je veux m'attendre à toi pendant que je vais lire ta parole. Je veux m'attendre. Je ne vais pas me presser. Je vais laisser la parole me pénétrer. Je vais laisser la parole de Dieu me pénétrer. Je veux me rassasier dans ta présence. Ça va prendre le temps que ça va prendre parce que tu veux que la vérité soit au fond. de mon cœur, ce que tu veux c'est que je change, ce que tu veux c'est des changements profonds à l'intérieur de mon être de sorte qu'au contact des autres je puisse les impacter, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci pour le présent qu'un homme vrai, devant toi, qui a vécu devant toi. Oh Seigneur, l'auteur de plusieurs livres il n'a pas couru. Il n'a pas couru. Il n'a pas couru. Je ne veux pas courir, Seigneur. Je ne vais plus courir, Seigneur. Je vais plus être malhonnête. Je me repends de la fausseté dans mon cœur. Je me repends de la malhonnêteté. Je fais taire la fausseté dans mon cœur. Je fais taire la malhonnêteté dans mon cœur. Au fond de mon cœur, il y aura la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur notre Dieu, Père, je confesse que je me suis juste atteigné, Seigneur, pour compter le nombre de livres que j'ai à lire, que j'ai à parcourir, Seigneur. Père, je confesse que ce n'est pas correct. Père, je ne suis pas correct, oh Dieu. Père, entendre ceci, Seigneur, je me repends, Seigneur. Et je prie pour que tu m'aides, oh Dieu, à pouvoir entrer plutôt dans l'expérience, dans la lecture, et que pendant que je lis, que je puisse vivre ce que je lis, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, que tu parcourilles juste le nombre de livres. Pardonne-moi pour cela. Et je prie pour que tu m'aides à changer. Tu m'aides à changer, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Seigneur, je voudrais juste reconnaître ma paresse à lire, Seigneur. Que ce soit la Bible, que ce soit les livres chrétiens. Seigneur, je voudrais te demander pardon. Je ne peux même pas compter le nombre de livres que j'ai stockés à la maison. D'autres, j'ai juste survolé et abandonné. Seigneur, je plaide que tu me pardonnes. Et je prie, Seigneur, que tu m'accordes cette capacité de commencer un livre et de finir. Seigneur, je prie que je ne puisse pas seulement lire, mais Seigneur, qu'au travers de ce livre, que je puisse, au Dieu de gloire, t'entendre me parler. Seigneur, que je puisse ouvrir mon cœur pendant que je veux m'engager à lire un livre, Seigneur. Et que même les autres que j'ai stockés à la maison, Seigneur, je prie, au Dieu, pour la capacité de m'asseoir et de prendre le temps, Seigneur, pour pouvoir lire. Je supplie ta grâce, au Père de gloire, que pendant que je vais lire, Seigneur, que ton esprit tombe sur moi, Seigneur, au Père de gloire, que je sois emporté, Seigneur, par ta parole. Seigneur, je supplie ta grâce, au Dieu, au nom de Jésus. Amen. Je suis fracasé dedans de moi-même à partir de ce témoignage du Frézac. Merci beaucoup pour cet homme. Merci pour le modèle que tu nous as accordé, Seigneur. Merci pour sa vie. Merci pour sa vie. Merci pour sa vie. Seigneur, si tu nous as appelé à être ses enfants, c'est parce que tu attends que nous puissions suivre ses pas. Seigneur, pardonne-moi pour toute la paresse, pratiquement vis-à-vis de la laitue, de la littérature chrétienne. Seigneur, je me repends au Dieu. Je me repends, Seigneur. Mais je reviens, je reviens. Tu m'as donné la capacité de lire. Et je vais le lire, je vais le dire. Je vais le dire, Seigneur. Je vais le dire. Et je vais m'atteler, Seigneur, afin qu'à chaque lecture, que je reçoive quelque chose, que quelque chose se passe dans ma vie, que chaque livre lit puisse impacter ma vie, Seigneur. Je le ferai, Seigneur. J'arrête la paresse. J'arrête la paresse. J'arrête la paresse. Particulièrement vis-à-vis de la littérature chrétienne. Seigneur, 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 viens m'en secours, s'il te plaît. Au nom de Jésus, Amen. Au Père, merci grandement, Seigneur. Parce que le désir profond de mon cœur, pendant cette croisade, Seigneur, c'est de connaître une expérience nouvelle avec Toi. Seigneur, c'est d'aller à une autre dimension dans ma relation profonde et personnelle avec Toi. Et ce soir, en suivant le modèle et l'exemple témoignage de ton serviteur, Seigneur, tu m'enseignes que le principe fondamental, c'est l'honnêteté. De ne pas masser des quantités de livres lus ou des exploits fallacieux, Seigneur, mais de rechercher l'expérience spirituelle, de rechercher la touche du Saint-Esprit, et la touche de Dieu. De rechercher Dieu et de trouver Dieu et de posséder Dieu dans chaque chose. Dans la lecture biblique, les rencontres dynamiques, la prière seule et autre. Seigneur, accorde-moi d'être honnête, d'être honnête, d'être honnête. Je renonce à cette faculté satanique et fausse de suivre la tendance, la mouvance. Seigneur, je prie pour la délivrance, Seigneur, oh Dieu, de cette fibre de l'amour du monde qui consiste à vouloir suivre la mouvance, même dans l'Église, de faire par ce que les autres font, sans un fond particulier, sans chercher une connexion personnelle avec Dieu. Merci, Seigneur, de me ramener à l'honnêteté, Seigneur. Et je pars pour être honnête avec toi, honnête dans ma relation avec Dieu. Honnête dans la recherche personnelle et profonde de Dieu. Merci, Seigneur, de répondre à mes préoccupations. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, je voudrais te supplier de pardonner ma régression, Seigneur. Pardonne-moi d'avoir bien commencé. Jusqu'à être même cité comme modèle dans les livres. Mais Seigneur, après, j'ai retrogradé. Mais là, je lis pour amasser le nombre de livres lus. Ce n'est plus pour l'expérience. Pardonne, Seigneur, ce faux témoignage parce que les gens, en lisant les livres, vont croire que j'ai continué. Mais je me repends, je me repends, je me repends. Seigneur, et je reviens à ce que je faisais. Seigneur, merci, 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 Seigneur. Merci de me toucher encore cette nuit. Seigneur, je reviens à mes premiers pas. Lise plusieurs fois le même livre. Lise en prenant des notes. Lise en priant jusqu'à l'éclat imparté. Je reviens, Seigneur, je reviens au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je demande pardon au Dieu. Pardonne-moi, s'il te plaît. Seigneur, pardonne-moi. J'ai entendu qu'il faut lire même sept, huit fois un livre et je l'ai entendu tant d'années. Ça n'a jamais passé quelque chose dans ma tête. Ça sort ici, ça entre, ça ressort de l'autre côté. Seigneur, m'a passé lire le livre et compter le nombre. S'il te plaît, Seigneur, dès ce soir, je me forme à cette séduction. J'arrête de me séduire. Seigneur, je vais lire désormais pour entrer dans l'expérience. Seigneur, merci pour l'offrir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci même encore. Seigneur, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Dès ce soir, Seigneur, c'est entré dans mon cœur. J'arrête cette façon de faire. Je vais désormais lire ayant envie d'entrer dans l'expérience, de connaître l'expérience, de connaître que ce livre, les livres, les paroles du livre est à n'importe dans mon cœur et dans ma vie. Seigneur, je veux le faire désormais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci de me délivrer de cette folie d'une longue liste de lecture. Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant pour ta visitation de ce soir. Seigneur, je confesse que je change dès ce soir. Seigneur, je confesse que je change dès ce soir. Je veux lire, relire, demeurer jusqu'à expérimenter un livre, Seigneur. Merci beaucoup, merci beaucoup au Seigneur de me délivrer de cette folie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, ce soir, merci beaucoup parce que j'ai compris la leçon, Seigneur. Je voulais prier pour que tu me pardonnes pour cette vie de superficialité, Seigneur. Seigneur, la lecture, c'est en vue d'une expérience spirituelle et non juste compter le nombre de pages et parcourir les pages avec des yeux, Seigneur. C'est ce que j'ai fait jusqu'ici. J'ai compris, Seigneur. Je vais lire le livre. Je vais rechercher l'expérience, Seigneur. Je supplie ta grâce avec eux. Oh Dieu, tel que j'ai entendu cela ce jour, Seigneur, que cela devienne désormais une vie à moi et je veux revenir dans chacun de ces livres que j'ai déjà listés, Seigneur. Je supplie ta grâce via mon secours, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Véritablement, Seigneur, ce témoignage me challenge dans ma vie de lecture de la littérature chrétienne. Et je prie au Père éternel que cela devienne ma portion, Seigneur, la capacité de commencer un livre, de le lire, de le relire, de le lire dans un esprit de prière afin que j'entre dans l'expérience de la connaissance et de la vérité qui est dans ce livre et que cela me transforme, Seigneur, s'il te plaît. Je veux abandonner l'indiscipline, Seigneur, de commencer un livre, ne pas achever, aller à un autre ainsi de suite, Seigneur. Et finalement, en réalité, je ne reçois rien. Oh Père éternel, je te supplie, viens à mon secours afin que l'expérience que le frère Zach nous apporte ici dans son témoignage, Seigneur, devienne ma portion. Au nom de Jésus, Amen. Père éternel, je te dis merci au Dieu d'avoir touché enfin, Seigneur, à mon problème. Seigneur, au début de ma vie chrétienne, Seigneur, ma plus grande force était justement le fait d'aller en retraite pour être avec toi, pour lire les livres, lire et écrire. Oh éternel, ce que tu es impacté dans ma vie, Seigneur, j'avais tout un registre. Oh Seigneur, des enregistrements de ce que tu me disais après chaque livre des délivrances, des répentances, tout ce que les restitutions, tout ce qui se passait. Il n'y avait jamais eu un livre, Seigneur, qui n'avait pas eu d'impact dans ma vie. C'était, j'en ai lu sept fois d'autres, douze fois, recherchant l'expérience. Oh Seigneur, j'en ai connu et après j'ai connu la régression. Oh Seigneur, depuis lors, je n'arrive plus à lire comme avant. Oh Seigneur, il n'y a plus que cette soif, Seigneur, qui avait dans mon cœur comme avant. Seigneur, pendant que je retourne, Seigneur, à cette vie de retraite, Seigneur, chaque week-end, je prie pour la faveur, Seigneur, en dehors des périodes yolésiennes, Péjé, que je sois dans ta présence, vivant la lecture biblique et la littérature chrétienne comme avant. Je te supplie, restons-moi totalement au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci beaucoup pour le frère Jacques. Seigneur, je suis particulièrement choqué. Seigneur, je n'ai rien qu'un géant spirituel. Seigneur, il peut se soumettre aux écrits d'un autre tout en croyant que celui-là a des expériences dont il a besoin lui-même. Seigneur, merci beaucoup pour cette humilité de profondeur, acceptant, embrassant les expériences d'un autre. Disant même qu'il absorbait jusqu'à la dernière fibre de son corps ce qu'un autre pouvait expérimenter. Seigneur, j'étais béni pour un homme d'humilité profonde. Et Seigneur, merci beaucoup parce que je suis juste enseigné. Seigneur, je veux lire. Seigneur, je veux croire aux écrits. Je veux croire aux expériences des auteurs chrétiens. Je veux croire à la profondeur de Dieu en les autres. Je veux croire, Seigneur, que les autres peuvent apporter dans ma vie ce que je n'ai pas. Seigneur, je refuse de me séduire et je prie afin que tu me bénisses avec une capacité d'entrer dans les expériences en lisant le livre pour autant de fois que ce livre peut m'amener atteindre une certaine hauteur avec toi. Je supplie ta miséricorde au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci beaucoup pour tes paroles qui se trouvent dans les livres chrétiens, Seigneur. Merci aussi particulièrement de ce témoin du Frézac de comment aborder la lecture d'un livre. Merci, Seigneur, parce que je peux comprendre et saisir au fond de mon cœur que l'intention doit être d'entrer dans l'expérience du livre que je suis en train de lire. Seigneur, je m'engage à l'imiter, Seigneur, dans ce domaine. Viens avec moi, Seigneur, et aide-moi à le faire au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le Frézac a lu plus de 1300 livres sur la foi chrétienne. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. plus de 1000 livres sur la foi chrétienne. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Plus fort. Let's clap pour le Seigneur. Lors de la foi chrétienne. Oui, nous savons maintenant ce que c'est lire un livre. Yes, now know what it is to write a book. Quand on dit qu'il a lu ce livre-ci, nous savons ce qu'il a fait. We have an idea what it did. Alleluia. Amen. Levant nous tous et rendons grâce au Seigneur pour cet exploit dans sa vie pour cet exploit dans sa vie. Les livres chrétiens qu'il a lus. Bénissons le Seigneur ensemble. Asseyez-nous, s'il vous plaît. Please, laissez-le s'il vous plaît. Quelques personnes, juste quelques personnes pour rendre grâce au Seigneur. Let's do people to enter into the experience to enter into the experience of it. Oh God, not just for reading's sake. Lord, thank you. We are very grateful, oh God, for this massive reading of books. in Jesus name. Amen. Seigneur, il pouvait dire, j'ai lu sur mes genoux et donner même le temps. Nous te louons et nous te rendons grâce pour quelqu'un qui ne s'amusait pas et qui voulait Dieu et qui voulait Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tous ces 1300 livres que le frère Zach a lu. Merci même pour la manière dont il a lu ces livres en priant pour que cela soit, oh Seigneur, absorbé dans tout son être que ce soit toute la gloire. Amen. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour les livres que le frère Zach a lu. Oh éternel Dieu, nous te louons, nous te louons, nous te louons parce que ce n'est pas de l'œuvre. Vraiment, c'était la lecture et c'était une vie. Oh Père, béni sois-tu pour tous ces noms et béni sois-tu pour ces livres agissant dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Father, I want you to thank you, oh God, for more than 1300 books that God has read on Christian faith. Thank you for what this book did to him. Father, we are grateful, we are grateful. Thank you because their books mordent him. Thank you, oh God, for some of the books that were read on his meal. Blessed be your holy name God in Jesus' name. Amen. Père, d'avantage, nous te disons merci beaucoup, Seigneur, oh pour le frère Zach. Seigneur, merci particulièrement, Seigneur, pour sa vie de lecture publique que tu nous exposes cette nuit. Merci. hein, sorry, merci beaucoup. Seigneur, merci beaucoup pour sa vie de lecture de littérature chrétienne, plus de 1300 livres. Déjà plus de 1300 livres. C'est une très grande chose. Seigneur, mais ne disait pas juste superficiellement, c'était jusqu'à sept fois sur ses genoux pour entrer dans l'expérience. Oh Dieu, nous te disons merci, merci, merci pour la profondeur et merci même Seigneur pour l'humilité pour apprendre des autres. Reçois la gloire Seigneur, reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous continuons à te dire merci pour nos frères. Seigneur, nous te disons merci pour sa vie de lecture de la littérature chrétienne. Seigneur, merci parce qu'il n'a pas seulement lu les livres en quantité, mais également la qualité de la lecture. Seigneur, merci parce qu'il se laissait lire par les livres. Seigneur, merci beaucoup. Merci même pour ce que je rappelle alors dans mon propre cœur et dans ma propre vie. Béni soit au nom de Jésus. Amen. Beaucoup, Père Éternel, pour la vie de lecture de la littérature chrétienne du Frézac. Merci pour ses plus de 1300 livres. Merci pour un modèle, ce modèle dans la façon de lire un livre. Merci particulièrement pour ce livre, La Libération de l'Esprit, qu'il a lu huit fois. Oh Seigneur, et il est entré, Père Éternel, dans cette expérience de facilement, plus t'as touché facilement, Dieu, entendre facilement la voix de Dieu. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Father, we continue. Thank you, Lord, and to bless you, oh God, for over 1300 books on Christian faith that Brasac read. Thank you, oh God, for the experiences that he gathered. And thank you, oh God, because we are enjoying it today. We say glory and honor be given unto you, Lord. In Jesus' name. Amen. Seigneur, nous continuons à te bénir et à te exalter, Seigneur. Seigneur, pour ce modèle, oh Dieu, que tu nous donnes, Seigneur, la personne du Frésor. Seigneur, merci beaucoup, Seigneur, pour sa vie de lecture et de la littérature chrétienne. Merci pour plus de 1300 livres lus et merci pour la manière dont il est lisait. Seigneur, merci, merci, Seigneur, oh Dieu, de nous rappeler à l'ordre ce jour. Reçois toute la gloire, Seigneur, parce que c'est effectivement du travail dur, du sérieux, Seigneur, et de la profondeur, Seigneur. Merci, merci, Seigneur, pour ce que nous avons, Seigneur, lui, Seigneur, Père, Seigneur, qui peut nous épatir cela. reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous continuons à te bénir et à te rendre grâce pour le vrai art, Seigneur. Merci pour un modèle dans la vie de lecture et de la littérature chrétienne. Seigneur, merci, oh Dieu, pour une personne qui peut lire en profondeur. Oh Dieu, lit de façon à ce que le livre le pénètre profondément. Le livre pénètre tout son aide. Seigneur, merci, oh Dieu, pour ce modèle, Seigneur. merci parce que son modèle nous amène à ne pas lire un livre de façon superficielle, Seigneur. Et merci même, Seigneur Dieu, parce que la lecture, sa vie de lecture et la littérature chrétienne étaient aussi en quantité. Merci pour 1300 livres et plus lus, oh Dieu. Merci pour cet exploit qu'il a réalisé. Et merci, oh Dieu, parce que nous avons un modèle à suivre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, merci beaucoup pour le témoignage du Frère Zach. Merci pour 1350 livres chrétiens lus. C'est encourageant, Seigneur, reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci beaucoup, Seigneur, oh Dieu, pour la vie de lecture du Frère Zach, Seigneur. Seigneur, merci pour ce livre qu'il a lu. Merci pour l'expérience dans la lecture. Merci, Seigneur, parce qu'il apprenait d'autres auteurs, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, merci pour la quantité lue. Mais je prie pour moi-même, Seigneur, oh Dieu, que tu m'accordes ce privilège de lire aussi au Seigneur de façon profonde, s'il te plaît, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Il a lui-même écrit plus de 150 livres pour promouvoir l'évangile de Christ. Alléluia. Amen. Il a lui-même écrit plus de 150 livres de sa main pour promouvoir l'évangile de Christ. Acclamant le Seigneur. Ça peut se dire comme ça en une phrase. Oui, ça peut se dire en une phrase. Il a lui-même écrit sans plus de 150 livres. Mais ce qu'il y a derrière, le temps investi, le travail dur, les retraites, Frères, levons-nous pour rendre grâce au Seigneur. Pour les plus de 150 livres qu'il a lui-même écrits, bénissons le Seigneur. Let's bless the Lord. la Bible. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 le livre sur ce jour, le titre était « Restitution ». Lorsqu'il écrivait, juste comme si Samuel avait lu, il était écrivait non-stop. Il n'a même pas mangé. À un moment, j'ai senti qu'il fallait aller lui donner quelque chose pour boire. Parce qu'il écrivait dans son lieu de retraite, dans ma maison. Quand je suis venu, il m'a juste poussé un mot « J'ai pris et puis je suis sorti ». Il m'a juste écrivait un mot « J'ai pris et puis je suis sorti ». Il avait écrit le mot parce qu'il me disait d'intensifier la prière. Mais il ne pouvait pas sortir pour me donner le mot. Il a écrit cette note parce qu'il me demandait d'intensifier ma prière. Mais il ne pouvait pas venir pour me donner la note. Parce que le livre doit être fini. C'était vers 15 heures. Il devait finir le livre à tous les coûts. C'était environ 3 p.m. Et il disait qu'il lui faut finir ce livre et il a encore 2 chapitres à écrire. Il disait qu'il ne fallait pas finir ce livre et il a encore 2 chapitres à écrire. Je suis parti prier. Je prie en langue. Je suis parti prier. Je prie en langue. Et vers 18 heures moins, il est sorti, il a dit la victoire. Et il a prié en langue. Et il a prié en langue. Et il a prié en langue. Et il a dit « Vitry, Vitry » et il a dit « Drettings » Donc, ce n'était pas, quand tu pars, je ne pense même pas qu'il a l'autre toilette. Je n'étais pas là-bas. Mais s'il ne pouvait même pas parce que... Donc, particulièrement pour ce livre, c'était cela. Donc, particulièrement pour ce livre, c'était la situation. Je vais le dire très rapidement pour certains autres. Parce que j'ai témoigné de la rédaction de beaucoup de livres. D'abord, il me suppliait de prier pour les livres. Il sortait le plan d'un livre que Dieu lui a déjà donné. Et on priait au moins 200 heures avant. Pas moi. La seule s'est liée les autres. Il mobilisait la prière. Donc, pendant qu'on priait, c'est en ce temps-là que parfois nous lui donnons le compte-rendu. Il voit qu'il peut commencer un livre. Passer à la prière de soutien. Avant qu'il commence, il demande le compte-rendu. On lui donne les prières investies. Et beaucoup de livres qu'il a écrits. Et beaucoup de livres qu'il a écrits. Retrait fermé. Pas que tu viens, tu sors. Il est enfermé là-bas. Si tu veux manger, tu mets la nourriture. Il mange, tu mets la nourriture là, dans un point. Tu ne le vois pas. Donc, pendant tout le week-end, on était dans la maison, mais on ne le voyait pas. Et comme je disais là, tu l'entends, il se lève et prie, prie. Quand il a déjà écrit peut-être quelque chose que le Seigneur est en train de lui parler. Et il prie en haute voix, il prie en langue. Et comme je disais, quand il écrit, vous entendriez, il prie en haute voix, il prie en haute voix, il prie en haute voix, il prie en haute voix. Donc, c'était du travail dur. Concentré. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Parce qu'il savait que s'il sortait un autre fardeau, il pouvait venir interférer avec la pensée. Parce qu'il voulait écrire, écrire, écrire. Donc, voilà un peu le travail qu'il y avait derrière les livres que nous lisons aujourd'hui. Donc, c'est un peu le type de travail qui était derrière les livres que nous lisons aujourd'hui. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous finissons l'extrait. Un jour, j'ai écrit pendant 17 heures et 11 minutes. Certains frères étaient en train d'attendre pour dédier ce livre. J'ai dit à cette main, oublie la douleur. Il y avait des gens priant et priant pour moi. Donc, nous lisons l'extrait. Un jour, j'ai écrit pendant 17 heures et 11 minutes. Certains frères étaient en train d'attendre pour dédier le livre. J'ai dit à cette main, « Forget pain ! » Et il y a des gens qui prient et qui prient pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Pour des livres, issus d'une vie de travail dure. Maintenant, poussons des cris de joie au Seigneur. Alléluia Nous allons chanter tout à l'heure Parce que tant qu'on n'a pas chanté On n'a pas exprimé La joie La joie Qui remplit nos cœurs On va chanter On va chanter On chante Au bien on chantait déjà d'abord On chantait d'abord Alléluia Il ne faut pas se laisser étouffer On va chanter la joie On va chanter notre privilège On va chanter notre reconnaissance On va chanter Nos actions de grâce au Seigneur De nous avoir suscité un tel homme Et de nous avoir donné de tels livres Et d'avoir permis Qu'on voit ce pan de sa vie Aujourd'hui Peut-être qu'on va continuer Avec les autres aspects Demain Réjouissons-nous d'abord Devant le Seigneur Ou ce qu'il a fait Ou ce qu'il a fait Ou ce qu'il a fait Dépêchez-vous Dépêchez-vous S'il avait écrit ça Dans un esprit de nonchalance Comme ça Peut-être qu'on n'aurait même pas Deux livres finis Gloire à Dieu Levant nous Nous allons chanter Vous laissez Seigneur Seigneur Nous te louons Nous te louons Avec des cris de joie Des cris de joie Seigneur Seigneur Nous te louons Seigneur Nous te louons Avec des cris de joie Seigneur Seigneur Nous te louons Seigneur A toi mon Seigneur Pour moi te rendrai-je Dieu Tout le bien Que tu m'as fait Je t'offrirai Ma louange Proclamerai Tes merveilles Avec des cris de joie Seigneur 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 Nous te louons Avec des cris de joie Avec des cris de joie Seigneur Seigneur Nous te louons Seigneur Seigneur Nous te louons Oui je lèverai mes marres Et de lourdes et de tout cas Proclamant ta sainteté Je t'offrirai mes marres Je t'offrirai mes marres Je t'offrirai mes marres Avec des cris de joie Avec des cris de joie Avec des cris de joie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501